Est-ce que vous avez calculé ce que vous allez perdre avec cette réforme ? Ah oui, j'ai calculé, ouais. À peu près, je pense que je vais perdre 900 euros par mois. Moi je perds entre 600 et 800 euros. Pour moi, ce serait de l'ordre de, c'est pareil, de 600 euros en moins par mois. Je n'ai même pas calculé parce que j'ai peur d'avoir le montant. Dans les cortèges, tous en sont persuadés, ils vont perdre beaucoup avec cette réforme et devront travailler beaucoup plus longtemps. À l'heure actuelle, après des calculs déjà effectués, je suis censée partir à l'âge de 67 ans avec la nouvelle réforme, on va dire 69 ans aujourd'hui et plus tard, peut-être à 75 ans avec un déambulateur. Des inquiétudes partagées également sur les piquets de grève. Moi je ne travaille pas jusqu'à 75 ans et vous, vous allez aussi travailler jusqu'à 75 ans. On va tout voter jusqu'à 75 ans. Ça suffit les gars, c'est nos retraites qui s'éteignent, c'est tous nos droits qui partent. C'est tous nos droits. Ce qui a allumé le feu, ce sont des simulateurs en ligne créés par certains syndicats. Leur promesse, déterminer en quelques clics l'âge de votre départ en retraite ou le montant de votre pension. Mais à la CGT, ceux qui ont participé à son élaboration reconnaissent qu'il s'agit d'abord d'une logique militante. Notre simulateur n'est pas fiable. Ce qu'il dit, c'est quelle est la logique de la réforme Macron. C'est-à-dire que si on l'applique comme le dit le rapport de Levoix avec ses paramètres, on a une baisse par rapport aux retraites actuelles d'environ 20% pour tout le monde. Pour combattre ces simulateurs peu scrupuleux, le gouvernement a lancé le sien ce matin. Mais pour le moment, il est seulement possible de savoir si on sera concerné ou non par la nouvelle réforme. Ce serait un enseignant qui est né en 1980, qui partirait à la retraite après 2037 et qui serait amené à avoir un âge de départ au plus bas à 62 ans et un âge d'équilibre à 64 ans pour l'inciter à partir à cette horizon. Pas de simulateur personnalisé donc, mais une dizaine de profils type. Dans le privé, avec un salaire moyen, la pension baisse d'une quarantaine d'euros avec un départ à la retraite à 62 ans. Mais pour un fonctionnaire de catégorie A, au même âge, la pension augmente de 140 euros grâce aux primes. Il y a énormément de paramètres qui sont aujourd'hui non stabilisés, qui sont non connus. Donc on ne peut pas faire des simulations, notamment au niveau individuel, sachant qu'il nous manque la plupart des éléments qui permettent de les réaliser. Rien que sur la trajectoire d'indexation des droits à retraite sur les salaires, vous pouvez avoir des écarts de 30% selon les hôtes que vous retenez, sur le montant de votre retraite. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de simulations individuelles avec aussi peu d'éléments. Le gouvernement promet que plus de 200 nouveaux cas types seront disponibles d'ici fin janvier et un simulateur personnalisé une fois que la loi sera votée au plus tôt, au printemps 2020.